Salut, bienvenue dans Philosophée. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un lieu où les êtres humains qui le peuplaient se drapaient de toges et de barbes. Et c'est ce qui leur a permis de créer, tenez-vous bien, la philosophie. Rien que ça. La rédaction s'excuse pour cette interprétation farfelue de la causalité, cordiellement. Ah oui, et c'est la Grèce, donc. Terre, Europe, Méditerranée, Grèce. Entre 2300 et 2600 ans dans le passé. Vous aussi, militez contre une temporalité christiano-centrée. Le début de nos réflexions commence avec l'école de Millet, fondée par Thalès. Thalès ou la mort de la philosophie ? Oui, celui-là. Qu'y a-t-il donc qui persiste à travers le changement ? Quelle est la substance des choses ? Du latin substrare, en dessous. La substance, c'est ce dont est fait le tout. Alors il y a eu plusieurs réponses. L'eau, l'air, le feu, l'infini. L'eau, la terre, le feu, l'air. Mais il faut comprendre que le plus important, ce n'est pas la réponse. Ce ne sont que des symboles pour exprimer leur raisonnement. Quelque chose de changeant. Comment le tout ne disparaît pas alors que tout disparaît ? De ce paradoxe, de cet étonnement, naîtra une recherche réflexive, une interrogation perpétuelle que l'on appelle aujourd'hui la philosophie. Tous les philosophes grecs ont donc raisonné autour du concept de substance. Et pour aller un peu plus loin, on va s'intéresser à deux philosophes qui se sont souvent opposés. Héraclite, Parménide. Leurs réflexions sont restées comme deux repères au long de l'histoire de la philosophie. En fait, c'est surtout les philosophes qui les ont repris qui les ont opposés. Mais ils ont quand même été des repères pour de nombreux philosophes. J'en profite donc pour vous inviter à remettre tout ce qu'on vous dit en question. Faites de la philosophie ! La naissance d'Héraclite doit être située vers la moitié du moins 27e siècle et la fin de sa vie vers l'an moins 2496, dans la région de Yoni, l'actuelle Turquie. Il était originaire d'Ephèse et de familles aristocratiques. Selon Aristote, les Yoniens étaient des physiologues. C'est la nature qu'ils veulent expliquer. Les choses morales n'ont pas de place dans leurs recherches. Ou alors, de façon accessoire. Parménide. Il est né à Ele. Aujourd'hui, Velia, au sud de l'Italie. Possiblement dans la deuxième moitié du moins 27e siècle. Il y demeure consacré à la philosophie et à des activités politiques jusqu'à sa mort, survenue vers la moitié du moins 26e siècle. Il faisait partie de l'école Eleate. Aristote les considérait aussi comme des physiologues. Et même si on les a souvent dit idéalistes, ils ont déployé une pensée mécaniste puissante, avec pour objet de réflexion, comme la plupart des Grecs, la substance. Je vous donne directement une opposition conceptuelle, qui les relie et les oppose pour comprendre la richesse de leur réflexion. Multiple . Cette opposition incarne la problématique que pose la substance, entre sa persistance éternelle, l'un, et son changement perpétuel, le multiple. Et commençons par Héraclite, qui fit l'éloge du multiple. L'une des mécaniques qui fondent notre entendement, notre capacité de compréhension, c'est le principe d'identité. C'est simplement le fait de poser un rapport d'équivalence, un lien entre deux choses. A égale A. A étant identique à A, il forme identité. Si je vous dis A égale B, vous vous rendez bien compte que c'est de la merde, ça tient pas debout. Chaises égale tables, non, non, ça marche pas. Un chat est un chat. Le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, ce principe est perpétuellement violé. Tout change. La particularité d'Héraclite, c'est de répondre à la question de la substance par le changement lui-même. Ce n'est pas l'eau, l'air ou l'infini, mais le changement lui-même, le fondement de la substance. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. En introduisant le concept du devenir, Héraclite fait éclater le principe d'identité. Du point de vue de ce mobilisme, tout est toujours en mouvement. Que signifie alors l'unité de l'identité si, d'un instant à l'autre, je ne suis plus le même, car en perpétuel changement ? Héraclite explique le changement continuel qui est partout présent par une alternance incessante des contraires. Déjà, Anaximandre avait fait intervenir le principe des contraires pour expliquer le devenir naturel des choses. Mais pour Héraclite, les opposés n'expliquent pas le passage d'une substance à une autre, mais l'essence même de chaque chose. C'est précisément l'opposition permanente des contraires qui constitue le fondement de la stabilité, de la réalité des choses. Ce monde qui est le même pour tous, aucun des dieux ou des hommes ne l'a fait, mais il a toujours été. Il est et sera toujours un feu éternellement vivant qui s'allume avec mesure et s'éteint avec mesure. Il utilise souvent la référence au feu pour symboliser sa vision, mais c'est pas le plus intéressant dans cette citation. Il met l'accent sur le caractère magmatique de l'univers. C'est l'immanence, une évolution circulaire du temps, sans forcément autre destination supérieure que celle de voir l'univers se déployer dans un brassage éternel. Aucun des dieux ou des hommes ne l'a fait. Aucune volonté n'est cause de l'univers. Clairement, sa vision met en avant un déterminisme, complètement opposé à une vision transcendante du style « et la lumière fut ». Clasher la chrétienté 400 ans avant sa création, ça c'est puissant. Immanence et transcendance sont deux grands concepts qu'on peut voir s'opposer dans toute vision philosophique, qu'on appelle les universaux. Ça correspond à deux visions de l'univers, l'immanence, dont la cause est intérieure, l'univers s'engendre lui-même, et la transcendance, dont la cause est extérieure, l'univers est engendré par une cause supérieure. On se rend encore mieux compte de la profondeur de cette approche déterministe d'Héraclite avec cette citation. « Les hommes ne s'aperçoivent pas plus de ce qu'ils font étant éveillés qu'ils ne se souviennent de ce qu'ils ont fait en dormant ». Bon alors là, oui, j'extrapole un peu, mais il exprime bien le fait que le comportement des individus est causé par des forces qui les traversent et dont ils n'ont pas forcément conscience. Et vu que beaucoup de philosophes de l'époque étaient athées, et vu déjà tout ce qu'on a dit, ça m'étonnerait qu'ils fassent référence à une entité supérieure du type Dieu. Bon alors, petit checkpoint avant de s'attaquer à Parménide. « Multiple via lutte des contraires et déterminisme substantiel ». Voyons donc maintenant Parménide qui lui se place du côté de l'unicité. La notion de l'être a chez Parménide une place centrale. Tout est concerné par l'être. Aussi bien le mobile que l'immobile, ce qui est simple, ce qui est complexe, le lourd, le léger, tout ce qui existe est. Il insista particulièrement sur ce point et toute sa philosophie en découle. L'être est, et le non-être n'est pas. Utiliser du non-être, du vide, ce qui n'existe pas pour expliquer les phénomènes, c'est pour lui une erreur fondamentale. Il la désigne « doxa », opinion qui voile sous le multiple des sens et des apparences l'unité de l'être. L'intelligence découvre alors qu'il y a derrière toutes les apparences quelque chose d'unique, qui est présent à toutes, l'être. Bon, je vais un peu vite pour le parallèle. Je la fais en une phrase, lui le fait en plusieurs. Mais donc la pensée, particulièrement la raison, et l'être sont une même chose. C'est pour cette raison que Parménide a souvent été considéré comme un philosophe de la transcendance, avec cet être unique, qui transcende, traverse tout. Mais bon, clairement, l'être est loin d'un Dieu. Donc déjà, il n'en est pas le créateur, ça fait une grosse différence. Mais si le non-être n'est pas, l'être, lui, ne peut pas ne pas être. L'être est nécessaire. On retrouve donc dans sa pensée un certain déterminisme. Même s'il ne le dit pas dans ces termes, c'est clairement ce vers quoi vont tendre tous ceux qui vont reprendre sa vision immobile de l'être. Donc là, on a les deux visions, de l'un et du multiple. Et les deux ont leur cohérence, et les deux semblent justes, et pourtant elles s'opposent. Ce moment où le paradoxe nous éblouit fut appelé l'ironie socratique, en référence à Socrate donc. Autre philosophe de la Grèce antique, il utilisait la maïotique. Il poussait les gens à développer leurs réflexions, jusqu'à ce moment où deux cheminements justes semblent contradictoires. Exercice pas facile auquel je m'essaye dans les philosophons si ça vous intéresse. Comment donc résoudre ce paradoxe ? Comment accorder ces deux visions de l'un et du multiple ? En fait, c'est pas si compliqué, car comme vous l'avez remarqué, j'ai omis volontairement une partie de la pensée d'Héraclite. Héraclite était aussi appelé l'obscur, car son œuvre est d'un très haut niveau poétique, et quand on s'y penche, on se rend compte de la complexité de sa plume. Je vous cite un paragraphe de l'analyse de Serge Mouraïev, avec un petit compteur de mots pour vous situer la chose. Les fragments d'Héraclite sont structurés par des configurations supralinguistiques, poétiques, à pratiquement tous les niveaux linguistiques. Au niveau chronique, hypophonique, nous avons observé une rythmisation syllabotonique systématique de la totalité du texte préservé, sans parler de nombreuses incrustations quantitatives, dactylospondaïques et yombotrouchaïques affectant presque la moitié de ce texte. Bon, je m'arrête là, mais donc, sa poésie est l'incarnation de sa vision philosophique. Selon Héraclite, la lutte des contraires qui fonde le mobilisme du multiple et le sens du langage crée aussi une unité qu'il appelle le logos, grossièrement la logique qui unifie le langage. On comprend donc qu'il y a des ressemblances entre l'être de Parménide et le logos d'Héraclite. Leur opposition repose donc, en fait, surtout sur une différence de point de vue. Héraclite met davantage l'accent sur le fonctionnement de la physique avec le mouvement, et Parménide se situe probablement en amont, plus haut d'un point de vue métaphysique, celui de l'être qui immobilise dans la totalité. Ce qui est une conclusion parfaite. Je pense que c'est ça justement le propre de philosopher. Se créer des miroirs, se créer des oppositions pour cheminer, et saisir la tension qui émerge de toute lutte conceptuelle, et qui doit nous permettre de saisir la subjectivité essentielle de toute réflexion. La réalité, je suis nulle part et partout, car tout est dans tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne suis rien, mais je suis tout ce qui existe. Conclure comme ça, ça serait vraiment léger. Surtout que ça n'a pas vraiment de rapport avec les Grecs au final. Donc allons un peu plus loin. Attardons-nous donc sur leurs points communs, sur ce qui oppose les Grecs aux autres. Attardons-nous donc sur ce déterminisme. Tous leurs raisonnements émergents de la substance ont pour point commun de mettre en avant ce déterminisme premier pour expliquer le monde. Position qui tranche clairement avec une certaine pensée magique ou mystique qui fait la part belle à la volonté sous toutes ses formes. Faut aller, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Ça c'est parce que tu n'y croyais pas vraiment. Et j'y crois encore moins maintenant. Ça fait rien. Parce que moi j'y crois. Ce déterminisme permet d'appréhender le monde. Ce déterminisme fondre une proto-science qui nous donne les clés de compréhension du monde. Les causes s'enchaînent, toutes conséquences ont des causes, les conséquences sont donc prévisibles. Et je pense que c'est bien ça le point commun des Grecs, qu'ils soient matérialistes ou qu'on les ait pris pour des idéalistes, comme Platon par exemple. Car le concept qu'il a nommé « idée » était central dans sa pensée. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faisait des idées des hommes la force primordiale du monde. Selon lui, les objets sensibles sont placés en dehors des idées et reçoivent d'elles leur nom. Les idées peuvent donc constituer des abstractions efficaces pour appréhender le monde, comme des lois mathématiques. Un exemple très connu de la conception de Platon se retrouve dans Matrix, lorsque Néo voit le couloir et ce qui s'y trouve comme s'il s'agissait de chiffres défilants. Le déterminisme y est bien présent. L'esprit n'est qu'un moyen pour appréhender ce déterminisme. L'idéalisme de Platon est donc un idéalisme faible ou un idéalisme relatif. Il appelait bien plus à l'élaboration des lois de la physique qu'à la toute-puissance des idées, des croyances et de la volonté. A l'opposé absolu de ces déterminismes se situe donc la volonté, la rupture de causalité, l'imprévisible, qui pense que l'esprit est plus fort que ce déterminisme, que les raisons des phénomènes s'expliquent avant tout par ces ruptures elles-mêmes. Un idéalisme fort, un idéalisme absolu qui pense qu'une idée est suffisante pour faire advenir des ruptures, des changements. Pour vivre ta vie ça ne tient qu'à une chose, décide-le ! Cette approche déterministe permet donc, face à des phénomènes difficiles à expliquer, comme des catastrophes naturelles ou personnelles, de ne pas s'enfermer dans nos illusions, de ne pas laisser à une volonté mystique, métaphysique, mais aussi politique j'aurais envie de dire, le loisir d'expliquer le monde, de nous faire accepter un certain ordre qu'il faudrait respecter pour le bien de tous. Car en replaçant le déterminisme comme primordial, on prend alors conscience que les croyances et nos volontés naissent dans un contexte social, et qu'elles participent à une réalité politique, et non d'un ordre supérieur. À qui profite le mythe ? J'ai promis que les mêmes causes ne produiraient plus les mêmes effets. La France a exigé des changements pour moraliser le capitalisme. L'homme est alors seul face au chaos du cosmos. Fini les ordres supérieurs, divins, les réalités intangibles, les idéologies éternelles. C'est la volonté de Dieu que je sois sa bannière de lumière, car je suis de droit divin. C'est en faisant face au chaos du cosmos que l'homme acquiert les moyens de son autonomie. C'est d'ailleurs dans cette lecture que Cornelius Castoriadis développera le concept d'autonomie, dans le sens de se donner ses propres lois. En effet, si le chaos, le fracas du déterminisme, est source du cosmos, alors la cité ne peut plus se considérer comme découlant d'une source mystique d'où elle pourrait tirer les normes immuables à partir desquelles décider ce qu'il faudrait faire. La société peut alors se saisir comme source exclusive de ses institutions, pure puissance politique. Comprendre nos déterminismes et agir dessus, c'est à mon sens encore le meilleur moyen d'accéder à ce que nous promet l'argumentaire mystique, s'autodéterminer, comme l'autonomie est, il me semble, la forme la plus véritable de liberté, une liberté qui se partage et se déploie avec l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada